En quelques mots, nous fêtons, là, ces quelques dernières semaines, ces quelques derniers mois, les 15 ans de Google Maps. Donc, Google Maps est devenu un produit extrêmement utilisé partout dans le monde. On a de grandes chances chez Google d'avoir un certain nombre de produits qui sont utilisés par plus d'un milliard de personnes très régulièrement et Google Maps fait partie de ces produits-là. C'est un très beau produit, un produit qui, finalement, a probablement révolutionné un petit peu la façon dont les gens ont d'appréhender la cartographie et le territoire puisqu'il sert dans de très nombreux cas d'usage, on va dire, un peu partout sur la planète, aussi bien pour préparer ces voyages professionnels que ces voyages touristiques, mais aussi pour plein d'autres utilisations. Ce sont des technologies extrêmement importantes, avec beaucoup d'investissements de la part de Google qui investit énormément d'énergie, de moyens humains et technologiques pour pouvoir restituer tout cela. Je vais vous expliquer un petit peu, justement, comment ça se passe. Alors, la diapo d'après, donc voilà un peu l'agenda aujourd'hui. Je vais vous revenir un peu sur les différentes étapes qui ont conduit, avec beaucoup d'innovations technologiques, qui ont conduit Google à fabriquer Google Maps tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, on voit bien mes diapositives, là, c'est bon ? Je préfère contrôler avant. Bon, voilà, donc, ça fait évidemment des centaines d'années, voire des millénaires, en fait, que les hommes et les femmes fabriquent des cartes. Historiquement, Yves Lacoste, un célèbre géographe français, a dit que la cartographie, la géographie, ça servait d'abord à faire la guerre. Ce n'est pas tout à fait exact, en fait, pour être plus précis. On a d'abord fait des cartes, les souverains ont fait des cartes, plutôt pour cartographier leur territoire, de sorte à mieux payer, à mieux lever les impôts, pour pouvoir ensuite faire la guerre et gagner de nouveaux territoires. Donc, avant de faire une carte pour faire de la guerre, c'est d'abord pour pouvoir appréhender son territoire. Alors, Google Maps, c'est un service projeté, en fait. C'est un service, donc, une planisphère que tout le monde connaît, mais c'est aussi un service de globe, donc on a la possibilité d'avoir les deux méthodes d'affichage. Il faut voir que ce n'est pas tout à fait la même chose que Google Earth, même si de plus en plus, ça se rapproche et ça partage de plus en plus les données, les mêmes sources de données. Donc, en 2005, Google Maps, ça ressemblait à ça. C'était avant le Brexit, peut-être un peu préfigurateur du Brexit, puisqu'il y avait l'Amérique du Nord, de cartographier, et puis deux petites îles perdues au milieu de l'Atlantique, et puis rien d'autre. Donc, ça préfigurait peut-être le Brexit, mais c'est pour vous donner un petit peu tout le chemin qui a été parcouru. Alors, il faut quand même se remettre dans le contexte, en 2005, de ce qu'était l'Internet et de ce qu'était la navigation sur des outils cartographiques. Google.com, le moteur de recherche, ce n'était pas le premier moteur de recherche du marché. Il y avait, si vous vous souvenez, pour ceux qui surfaient sur l'Internet dans les années 2000, il y avait OutBot, AltaVista, Lycos, Yahoo, etc. Il y avait déjà plein d'autres moteurs de recherche. En fait, Larry et Sergey, les deux fondateurs de Google, ont fabriqué le moteur de recherche. C'était le 21e moteur de recherche qui arrivait sur le marché. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut encore mettre en... Disrupter, comme disent les Américains, donc je n'aime pas beaucoup ça, c'est-à-dire mettre en rupture, mettre en tension et innover un écosystème déjà préexistant. C'est exactement la même chose pour Google Maps. Il y avait d'autres outils de cartographie, qui existent toujours d'ailleurs pour un nombre d'entre eux, qui permettaient déjà de surfer sur l'Internet et de découvrir, de parcourir de la cartographie de façon numérique. Mais à l'époque, quand vous faisiez un zoom avant, un zoom arrière, un pan, vous alliez en haut, en bas, à droite, à gauche, il fallait à peu près 10 secondes pour avoir le résultat du zoom avant, du zoom arrière. Et donc, l'une des grandes innovations de Google Maps, c'est l'ultra performance, en fait, la grande rapidité du produit, où globalement, il faut entre 20 et 30 millisecondes pour avoir le résultat de sa requête. Et ce, à peu près tout le temps et à peu près partout sur la planète. Donc, déjà, moi, je pense que c'est ce qui a fait, en fait, la très forte adoption, en fait, de ce produit-là. Et Google Maps comme Google Earth sont nés en 2005 et sont tous les deux issus de deux acquisitions que Google a faites. Google a racheté deux petites startups. Google Earth, c'était une startup qui s'appelait K-Hall et qui a donné le produit Google Earth, donc un service de globe dès le début, avec de l'imagerie satellite, de l'imagerie aérienne et de l'imagerie oblique acquise par des hélicoptères pour pouvoir, eh bien, découvrir en trois dimensions sur un service de globe l'ensemble des paysages ou le plus de paysages possibles sur la planète Terre. Et puis, de la même façon, donc, Google Maps, plutôt un service de planisphère, au départ, donc, issu d'une startup qui s'appelait Where to Technologies, que Google a racheté pour transformer un petit peu le produit. Et puis, au fil des ans, eh bien, nos ingénieurs ont commencé à construire un certain nombre, d'abord, de couches de données, puis aussi à décliner ces outils en mode mobile, donc en Java, par exemple, dès 2006, pour permettre non plus une navigation en mode web, uniquement sur un ordinateur, mais aussi en mode mobile. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes en 2020, tout ça paraît d'une banalité incroyable, mais en fait, c'est extrêmement récent dans l'histoire de l'informatique moderne, que ces outils-là puissent être accessibles en un clic à peu près de n'importe où sur la planète, en 20 millisecondes, quelle que soit la connexion réseau que vous avez, alors, il faut quand même de la 3G ou de la 4G, mais quel que soit, en gros, même en GPRS, ça fonctionne quand même. Et puis, en 2007, il y a eu un ingénieur un peu fou, alors, je dis un peu fou, je me permets cela, parce que c'est un ami, c'est Luc Vincent, c'est un Français, polytechnicien, un très grand ingénieur, qui s'est dit, il y a quand même quelque chose d'assez fantastique, là, on s'apprête à cartographier le monde, on s'apprête à tenir une base de données extrêmement vaste et complexe d'images satellites, d'images aériennes, d'images hélicoptères, donc, tout ça, c'est très, très bien, on s'apprête à inventer un certain nombre de process pour mettre à jour le plus possible et le plus en temps réel toutes ces informations, il y a quand même une idée qui me semble complètement folle, c'est de faire la photographie de toutes les rues, les routes, les boulevards, les avenues de la planète et de les mettre en 360, donc faire des photos panoramiques, de les mettre à disposition du monde entier, gratuitement, sans publicité, sur la même carte que Google Maps. Et ça a été son pari incroyable, donc il n'a non pas inventé le système, puisque d'autres l'avaient fait avant, c'est-à-dire mettre des caméras sur le toit d'une voiture, mais il a scalé le système, il a mis à l'échelle, il a industrialisé ce processus qui donne Street View et qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup, beaucoup de pays, alors pas partout, mais dans beaucoup, beaucoup de pays, vous avez la possibilité de requêter des images géoréférencées en 360, autour d'un point d'intérêt particulier, vous avez même la possibilité de le faire vous-même, c'est-à-dire d'enrichir, à partir d'un smartphone ou d'une caméra que vous pouvez acheter en supermarché ou en grande surface, qui soit compatible avec les API Street View, à la FNAC on a ça par exemple, sans difficulté ou sur Internet, et bien une caméra à quelques centaines d'euros pour fabriquer vous-même votre propre imagerie immersive et la mettre à disposition sur des applis mobiles ou des applis web avec des API. Donc c'est assez performant, assez ludique et ça devient complètement banalisé. En 2007 toujours, on s'est dit, tiens, ça serait quand même extraordinaire de commencer à mettre de l'information dynamique dans Google Maps. Alors l'information dynamique la plus fréquente que tout le monde connaît, eh bien c'est la météo. Les gens sont très habitués partout dans le monde grâce aux technologies spatiales à avoir maintenant une météo de plus en plus fiable et de plus en plus temps réel avec des prévisions extrêmement bonnes. Eh bien nous on s'est dit, ce serait quand même fantastique de pouvoir sur chaque tronçon de rue cartographié dans Google Maps d'indiquer le plus possible en temps réel quand on a de l'information, quand il y a suffisamment de capteurs et les capteurs, eh bien ça va être les gens comme vous et moi qui vont devenir des géo capteurs qui s'ils sont d'accord, ils vont effectivement participer de manière collaborative à remonter, de manière anonyme aussi, l'information trafic temps réel du tronçon sur lequel ils se trouvent. Tout cela grâce à leur smartphone de manière transparente et complètement autonome. Si les gens sont d'accord, eh bien ils vont participer, ils vont pouvoir bénéficier et faire bénéficier la communauté de cette information infotrafic temps réel. et donc là aussi, il va y avoir une API, donc cette boîte à outils informatiques qui va permettre de requêter ces données-là pour pouvoir faire des prévisions. De sorte qu'aujourd'hui, en 2020, sur la France métropolitaine, on a la capacité de prédire un transport d'un point A, un itinéraire entre un point A et un point B à une minute près de précision. parce qu'on va avoir historisé sur chacun des tronçons l'information trafic qui a été remontée par les gens. Alors c'est multisource, il y a plein de sources différentes, mais globalement aujourd'hui, c'est extrêmement fiable. Alors on a nos cousins de Waze qui font la même chose aussi avec leur communauté, la communauté des Wazers, donc il y a des millions de Wazers en France et dans le monde qui vont participer de la même façon avec le même genre de mécanique à remonter de l'information anonyme et en temps réel sur les tronçons qu'ils empruntent en voiture, en deux roues ou dans d'autres modes de transport. Toujours en innovant, en 2009, on a ouvert une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la navigation qui va permettre de naviguer dans la carte. Donc on fabrique son itinéraire et puis après, on va avoir un assistant individuel personnel à la navigation qui va nous conduire et qui va nous dire roule pendant 300 mètres, tourne à droite, prends la rue du Maréchal Leclerc, roule pendant 500 mètres, etc., prend à gauche et va nous aider à naviguer. Et puis, globalement, comme je l'ai déjà dit, ça devient une commodité. Nous ne sommes pas tous des géographes, nous ne sommes pas tous des cartographes, mais par contre, nous sommes tous des utilisateurs de ces géoservices, de ces géofonctions qui vont permettre de nous aider dans nos vies quotidiennes à nous déplacer et que ce soit dans les transports en commun, mais aussi dans les transports individuels et particuliers, donc en deux roues, en voiture, avec la captation, avec l'injection, en fait, de ces technologies dans les tableaux de bord des principaux constructeurs automobiles. Et puis, comme chez Google, l'un des maîtres mots, l'ADN de Google, c'est beaucoup l'innovation, eh bien, les équipes de Luc Vincent se sont dit que ce serait quand même pas mal, une fois qu'on aura cartographié l'essentiel des routes avec les Street View Cars, eh bien, de passer aux voies piétonnes, de passer à tout un ensemble de lieux qui méritent d'être photographiés en imagerie Street View, mais où les voitures de Google ne peuvent pas passer pour des raisons techniques. Les rues trop étroites ont des voies piétonnes ou des chemins, parfois, des chemins escarpés. Et donc, on a miniaturisé le tracker. Donc ça, ça pesait quand même 25 kg au départ. C'était une boule à plus de 2,30 m au-dessus de la tête du porteur du backpack, du sac à dos, avec un mini-ordinateur dans le sac à dos, avec des disques durs pour enregistrer toutes les images à 360, un GPS pour localiser, une centrale inertielle, des gyroscopes. En fait, c'était extrêmement sophistiqué et ça a été miniaturisé et très utilisé pour poursuivre les captations d'images. Et puis, évidemment, avec l'avènement des technologies mobiles, il a fallu porter l'ensemble de ces fonctionnalités de manière ISO sur les technologies Android et sur les technologies iOS. Donc, bien sûr, Google Maps pour iOS est né et s'est enrichi au fil du temps. La cartographie outdoor, extérieure, c'était bien mais ça ne suffisait pas. Là encore, nous nous sommes aperçus qu'il y avait énormément de besoins d'informations dans ce qu'on appelle l'indoor, c'est-à-dire la cartographie des espaces intérieurs, les supermarchés, les musées, les aéroports, les grandes gares, les stades et tout un ensemble de lieux publics mais aussi potentiellement de lieux privés ou semi-privés où au travers de partenariats, on va avoir l'injection dans Google Maps d'une couverture de cartographie intérieure des espaces avec des géotraitements comme la navigation par exemple ou comme la possibilité de faire des requêtes topologiques ou des requêtes géométriques pour pouvoir trouver par exemple un ascenseur, les toilettes, un escalier mécanique ou un chemin, un itinéraire ou des choses comme ça. En 2013, Google a racheté une petite start-up israélienne qui s'appelle Waze et qui offre des produits de navigation essentiellement pour des conducteurs de voitures automobiles alors que Google Maps a une audience beaucoup plus large concernant aussi les gens qui prennent les transports en commun ou les piétons, les cyclistes ou d'autres modes de transport. Waze se concentre essentiellement sur l'automobile. En 2014, Google rachète une société qui fabrique des satellites pour observer la Terre et pour enrichir ses collections et ses fonds d'orthophotographie et d'image spatiale. L'entreprise s'appelle Skybox. Elle sera renommée Terra Bella et puis elle sera revendue quelques années plus tard à une start-up qui s'appelle Planète et qui continue à exploiter une flotte de satellites notamment pour Google Earth et Google Maps. En 2015, Street View est déjà présent et couvre 63 pays. C'est évidemment très important. il y a tout un ensemble de pays où on ne peut malheureusement pour le moment pas aller comme en Afrique subsaharienne où c'est un peu dangereux d'envoyer des équipes là-bas. Mais vous voyez qu'on ne manque pas d'imagination. On a mis des capteurs sur des vélos, sur des trollets, sur des sacs à dos, sur des jet-ski, sur des chameaux, sur des bateaux notamment sur la Seine mais aussi avec du matériel de plongée pour photographier en image Street View la grande barrière de Corail. Donc encore une fois toutes ces innovations ont les doigts à nos ingénieurs qui sont très à l'écoute aussi de nos utilisateurs qui demandent parfois ce qu'on repousse les limites pour pouvoir photographier et cartographier un peu mieux la planète. En 2015, Google est déjà devenu un gigantesque millefeuille. Alors là, j'ai mis un hamburger parce que ça fait un peu plus américain mais en réalité c'est un millefeuille et ça fait un peu plus français avec des couches d'informations, avec des géotraitements, avec des points d'intérêt. On a 200 millions de points d'intérêt dans la base de données Google. On fait 25 millions de mises à jour quotidiennes des fonds cartographiques. Donc vous voyez que c'est un travail permanent pour faire en sorte que Google Maps soit le plus à jour possible avec une boutique qui est apparue ou un restaurant qui a disparu, qui a déménagé ou des choses comme ça, des horaires d'ouverture, des horaires de fermeture, d'infotrafic, temps réel pour les voitures, pour les cyclistes, pour les piétons, savoir si pour les piétons vous allez attendre dans un magasin ou dans un restaurant les heures d'affluence dans les restaurants. vous cliquez sur les restaurants et vous avez les heures d'affluence et l'historique des heures d'affluence pareil dans les magasins. En cette crise de la COVID-19, c'est important de savoir effectivement s'il y a beaucoup de densité dans certains points d'intérêt ou pas. Donc évidemment, tous ces géoservices sont accessibles et partageables sur quelles que soient les plateformes de la même façon, même des plateformes de gaming ou même des devices connectés comme des montres connectées par exemple. Donc aujourd'hui, nous vivons de plus en plus dans un monde connecté et interconnecté et donc la cartographie et les requêtes de Google Maps peuvent se faire évidemment par bien des devices, par bien des systèmes électroniques extrêmement variés, même avec des Google Glass ou avec des lunettes connectées, ça peut s'envisager aussi sans difficulté. Et puis, parce qu'on est un peu fun et un peu fou chez Google, on a aussi mis en œuvre dans Google Maps, si vous reculez dans Google Maps, vous faites un zoom arrière maximum et vous allez sur la photo satellite, non plus sur la vue carto mais la vue satellite, vous aurez sur le côté gauche un nouveau menu qui va apparaître depuis 2017 qui va vous présenter les autres corps solides du système solaire. Donc de la même façon qu'on peut se promener sur la Terre, on peut se promener sur la Lune, sur Mars, sur Vénus et sur un certain nombre d'astéroïdes ou de satellites de Jupiter comme Io, par exemple, Europe, Ganymède, Callisto, moi qui suis un fan d'astronomie, évidemment, ça me réjouit beaucoup, ou dans la Station Spatiale Internationale puisqu'on a même, avec l'aide de Thomas Pesquet, réalisé des photos Street View qui ont été injectées dans Google Maps de la Station Spatiale Internationale. Donc on peut se promener et requêter ces images-là. Donc évidemment, il n'y a pas les planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune parce qu'elles sont liquides et gazeuses, donc ça n'a pas de sens de les cartographier dans un produit comme Google Maps. Mais c'est déjà pas mal, on peut aller même sur certains astéroïdes comme Cérès, par exemple, astéroïdes ou planètes naines. Donc pour des TP, par exemple, ça peut s'envisager, évidemment, pour démontrer que la Terre n'est pas plate et qu'elle est en bonne compagnie d'autres corps du système solaire évidemment qui ne sont pas plats parce qu'on pense que les platistes prétendent que la Terre est plate mais ils ne parlent pas trop des autres planètes du système solaire. Donc là, c'est l'occasion d'aider à démontrer évidemment que la Terre n'est pas plate. Alors, en 2018, on a mis en place un petit peu d'ordre dans l'ensemble des API et c'est ce qui va vous intéresser pour les TP, des API qui vont permettre et des SDK donc ces boîtes à outils thématiques qui vont permettre de fabriquer des expériences sur mesure avec trois familles d'API. Les familles qui concernent la cartographie donc la famille Maps, les familles qui concernent le calcul d'itinéraire la famille Route et le Routing calcul de direction fabrication de matrice de distance et les familles qui concernent les points d'intérêt donc Places c'est la famille qui concerne les points d'intérêt donc des centres des centaines de millions de points d'intérêt des boutiques ou des lieux dits etc. Donc on a tout réorganisé et ça va permettre ça va vous permettre de fabriquer des expériences des expériences dans différents domaines ça peut être dans la gamification dans le jeu ça peut être dans le tracking donc dans la géolocalisation plus ou moins temps réel d'un certain nombre de choses d'une voiture ou d'un vélo ou d'un animal pourquoi pas ou ça peut être aussi dans le partage là par exemple vous voyez des partages de services qu'on appelle le ride sharing donc c'est des services de VTC comme Uber par exemple ou les taxis ou BlaBlaCar ou d'autres services on voit bien que la cartographie temps réel va permettre de fabriquer des services extrêmement variés c'est ce qu'on appelle les cas d'usage extrêmement variés soit à des fins commerciales soit à des fins scientifiques ou de recherche ou de marketing ou d'analyse etc. il y a des milliers de cas d'usage différents que l'on peut produire grâce à ces API et ces SDK voilà parce qu'au final et ça sera mes deux dernières diapositives au final on a accès à différents niveaux d'informations vous allez avoir accès à 18 niveaux de zoom et à des informations thématiques comme ça à des couches d'informations que vous allez pouvoir requêter afficher ou ne pas afficher que vous allez pouvoir personnaliser pour pouvoir en tirer de la valeur et de l'information voilà voilà j'ai terminé assez vite donc il y a à disposition tout un ensemble de ressources que je croyais avoir mis dans une diapo mais alors ça ne doit pas être dans cette c'était dans une diapo suivante mais je pourrais les repartager ce sont des ressources qui sont disponibles en ligne de toute façon si vous tapez Google Maps pour éducation ou Google Maps plateforme documentation vous allez avoir la liste de toutes les API accessibles pour pouvoir réaliser vos propres expériences et vos propres manips en web ou en mobile super merci beaucoup j'ai été parfaitement dans les temps n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on te retrouvera de toute façon à la fin de la présentation de Julien si vous voulez poser des questions techniques sur ce que vous avez vu sur les idées de comment utiliser justement ces outils-là en activité ou en cours n'hésitez pas à le mettre dans le chat et je ferai remonter les questions après la présentation de Julien à qui je vais laisser la main bien bonjour à tous et à toutes alors moi je vais essayer de me concentrer sur la partie plus enseignement et puis essayer de vous présenter quelques petits essais que j'ai fait avec mes élèves sur la partie justement localisation puisqu'il y a sept thèmes sur la partie SNT donc là je rappelle juste pour mémoire les capacités et compétences attendues sur ce thème-là donc l'objectif étant effectivement de montrer aux élèves un petit peu comment est-ce qu'on arrive à se géolocaliser et puis quels sont les différents usages qu'on peut en tirer comment est-ce que ça se passe un tout petit peu techniquement sur la partie itinéraire aussi puisque c'est un usage important et puis comme on a des données essayer de voir un petit peu comment est-ce que ces données sont gérées puisque maintenant c'est des données de localisation qui sont utilisées de façon de plus en plus importante pour pouvoir réaliser de plus en plus d'usages voilà donc là c'était pour rappeler un petit peu tout ça alors juste avant de commencer sur les différents usages donc effectivement rappeler peut-être aux élèves qui effectivement ou leur faire redécouvrir les différents usages qui peuvent être associés au fait de pouvoir se positionner donc on peut commencer aussi par la partie historique comment est-ce qu'on faisait à l'époque pour pouvoir se localiser pourquoi est-ce qu'on avait besoin de se localiser quels ont été les outils nécessaires pour pouvoir se localiser bon là je vais passer un petit peu rapidement là-dessus donc il y a une partie pédagogique intéressante aussi à faire sur la partie historique bien évidemment donc effectivement on peut avoir maintenant ces outils par exemple pour la location de vélos ou que ce soit un système de gestion de trafic qui peut être intéressant ou même maintenant de pouvoir afficher directement sur des viseurs tête haute des informations associées à notre position notre vitesse qui peut être utilisée justement par système de localisation donc on peut aussi avoir un gros avantage sur la partie maintenant navigation puisque avant les enfin même avant toujours j'allais dire les avions doivent suivre des chemins particuliers basés sur des balises au sol pour pouvoir se positionner et justement avec l'utilisation de système de positionnement par satellite et bien on va pouvoir optimiser les trafics optimiser les distances diminuer et ainsi optimiser le système ça c'était pour information donc on s'aperçoit quand même qu'au niveau des utilisations il y a des évolutions puis il y a quand même des usages intéressants avec des des devices enfin des des systèmes comme les drones par exemple on s'aperçoit que c'est quand même des choses assez importantes qui vont rester toujours assez importantes pour pouvoir être utilisées que ce soit en maritime en agriculture un petit peu dans vraiment beaucoup de domaines d'aviation bien évidemment donc ça par exemple sur le transport de colis par exemple qui peut être fait actuellement alors je vais vous présenter en fait plusieurs séances assez rapidement qui vont vous donner quelques petites idées pour pouvoir essayer de voir comment traiter ça avec vos élèves donc dans un premier temps effectivement voir un petit peu le principe de géolocalisation c'est à dire comment est-ce qu'on peut se localiser sur un endroit donc il faut prendre soit une carte et puis essayer de voir par rapport à des points de repère extérieur où est-ce qu'on peut être donc là c'est pas très très pratique sinon on peut utiliser un système de localisation justement sur terre et pour se localiser on a besoin de connaître la longitude et la latitude bon théoriquement les élèves ont dû le voir en collège mais bon peut-être rappeler un petit peu tout ça puis leur reposer quelques questions quitte à faire un petit exercice pour leur demander suivant différents points quelles sont les coordonnées de localisation et puis ensuite leur montrer que cette localisation peut l'avoir directement sur une application qui donne directement les coordonnées comme par exemple l'application NMEA Tools qui elle va afficher automatiquement les coordonnées GPS c'est à dire les coordonnées pas GPS les coordonnées de position par satellite donc l'objectif c'est de voir un petit peu comment est-ce que ce système arrive à nous fournir ces coordonnées alors pour ça ce que je propose c'est de prendre des élèves et puis de les amener au niveau du tableau il y a souvent un petit espace quand même de disponible et puis leur proposer une petite expérience cette expérience c'est un petit peu la suivante c'est alors c'est pas deux élèves c'est trois élèves donc je vais prendre deux élèves où on voit un petit peu les deux personnes qui vont avec un casque le troisième c'est le point d'interrogation et c'est de se dire où se trouve cette troisième personne donc pour cela leur fournir justement aux deux personnes en cote la mesure par rapport à la troisième personne on a deux distances et à partir de la connaissance de ces deux distances et la connaissance de la position de mes deux personnes en chantier de voir si j'arrive à trouver cette troisième personne alors pour cela on applique les théorèmes de mathématiques en disant qu'un cercle c'est un ensemble de points égale distance d'un même point donc ces mêmes points c'est les deux personnes donc positionner ces deux cercles avec une échelle par exemple le point A et le point B ensuite évidemment on va leur demander de tracer les cercles avec les distances avec l'échelle demandée et ils vont s'apercevoir qu'effectivement on a la possibilité d'avoir deux points qui répondent à cette équation c'est à dire de D1 et D2 et donc ils vont le positionner sur leur feuille donc ils vont s'apercevoir qu'ils ont deux points donc on peut avoir la position qui est indéfinie puisque on a une incertitude entre ces deux points donc là on peut utiliser aussi l'outil géo-gébra qui pourrait être fait avec les élèves où on leur demande de positionner directement les valeurs de D1 et D2 et ça nous affiche automatiquement l'intersection donc ça c'est un petit simulateur ensuite on peut augmenter alors ça c'était pour montrer comment est-ce qu'on modélisait ensuite on peut pour faire la discrimination par rapport aux ces deux points et bien on va prendre un quatrième élève qui va venir sur une position fixe qu'on connait donc sous forme d'un petit triangle comme ça donc on aura cette fois-ci les trois distances des trois donc on va faire la même expérience la même chose donc ils vont tracer et on s'aperçoit qu'effectivement avec ce système on arrive à faire la discrimination et obtenir un seul point qui est le point d'intersection entre les trois cercles donc avec ce système pour leur montrer qu'effectivement en connaissant si on connaît la position des points A, B et C et si on connaît les trois distances et bien on arrive à connaître le point d'intersection donc c'est exactement le même principe qui est utilisé au niveau des satellites donc en leur montrant qu'effectivement on utilise la fameuse la formule V égale des sûretés donc on connaît la vitesse de transmission du monde et on connaît aussi le temps pourquoi ? parce que le satellite 1 va envoyer en fait tout simplement l'horloge à laquelle il va envoyer le signal ensuite le récepteur satellite qui est au sol va aussi comparer son horloge avec celle du satellite et il va faire la différence on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai ça mais ça permet d'expliquer simplement ça aux élèves donc ils vont évidemment connaître des 1 puisque évidemment on fait une simple division pour obtenir ensuite l'information voulue qui est la distance donc une fois qu'on a ces informations on a D1, D2, D3 et bien on peut obtenir la même chose que ça alors sauf que ça ça ne peut pas fonctionner pour une raison très simple c'est qu'effectivement il faudrait que les horloges soient parfaitement synchronisées que toutes les horloges des satellites plus le récepteur puissent être parfaitement exactement démarrer au même moment ce qui est extrêmement complexe surtout pour le récepteur donc à ce moment là on va être obligé de rajouter un satellite de plus pour pouvoir résoudre une équation de 4 inconnues à 4 équations pourquoi ? parce qu'en fait au niveau du récepteur satellite on a un delta d'erreur et ce delta d'erreur c'est une inconnue supplémentaire à partir des différentes informations qu'on souhaite obtenir c'est à dire les coordonnées et ça nous permet d'avoir ce delta d'erreur en local avec les 4 satellites et ce qui nous permet ensuite d'être parfaitement synchronisés et de retrouver les coordonnées donc là on ne va pas rentrer dans les détails comment est-ce qu'on résume l'équation comme celle-ci pour faire l'intersection de 3 cercles c'est pas du tout de niveau de seconde bien évidemment mais c'est le principe donc là une petite vidéo qui peut être aussi donnée et qui peut rappeler les différents principes à ce niveau là donc ça c'était une première séance d'initiation rien simple ensuite on peut proposer aux élèves à partir du thème sur la partie photo de se poser la question tiens j'ai deux photos une personne manifestement est allée se balader le long d'un littoral on ne sait pas où d'ailleurs et de savoir si les deux photos ont bien été prises par cette fameuse personne sur ce trajet et si réellement il a bien fait un trajet à pied voilà parce qu'on peut se poser cette question donc l'objectif c'est de savoir quelle était la vitesse de déplacement donc là on peut revoir les données EXIF associées aux deux images pour trouver évidemment le temps pris pour l'une et pour l'autre donc on a le delta T et pour avoir la vitesse des sûretés donc il faut aussi la distance donc il va falloir essayer de trouver la distance entre les deux donc il va falloir essayer de trouver un petit peu ces différentes informations et ces coordonnées donc on peut retrouver les coordonnées donc satellite avec les données EXIF qui sont par exemple on peut retrouver facilement dans les prises de photos donc ça ça peut être pris ensuite bon il y a une petite transformation de coordonnées puisque quelquefois c'est en degré minute seconde et quelquefois c'est en degré décimal donc là il y a une petite conversion à faire sinon on peut donner l'outil aux élèves il n'y a pas de soucis sinon on peut même donner un site qui va décrypter automatiquement les données EXIF c'est un exemple mais il en existe d'autres ensuite ce qu'on va pouvoir proposer aux élèves c'est d'utiliser ces deux coordonnées GPS les deux coordonnées satellite longitude latitude sur les deux images qui sont ici parce qu'on les connait maintenant avec les données EXIF donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va essayer de trouver la distance entre les deux donc pour ça on va stocker dans un fichier GeoGzone donc on va revoir la structure de données qui était dans un thème précédent c'est pour ça que je pense que pédagogiquement il peut arriver un petit peu après ça peut être intéressant pour faire de l'applicatif et là on va essayer d'aller sur un site qui s'appelle GeoGzone.io on va positionner deux points et il va nous fabriquer en fait un fichier qui va contenir deux points de deux coordonnées différentes alors là je donne un exemple mais c'est le même principe avec deux points là il n'y en a qu'un mais on peut en mettre deux on voit très bien la longitude et la latitude et une fois qu'on a ce fichier on va l'intégrer directement dans GeoPortail l'intérêt de GeoPortail c'est qu'on va ouvrir ce fichier GeoGzone il va nous positionner automatiquement les points d'accord ? donc là ça va nous permettre d'avoir directement sur GeoPortail les coordonnées et d'importer ces coordonnées au format GeoGzone donc on retrouve les mêmes structures de données qu'on a vu précédemment sur les thèmes précédents et ensuite sur ce système soit on fait la notation entre les deux points en suivant par exemple un itinéraire imaginaire bon on voit bien qu'il est long j'allais dire de la mer donc on choisit ça et il va nous calculer automatiquement la longueur sinon il y a une deuxième solution c'est d'utiliser un outil d'itinéraire automatique qui va aussi calculer la distance donc maintenant on a le temps avec les deux horaires prix sur Exif on a aussi la distance donc on a la vitesse on vérifie si cette personne a bien marché ou pas c'est un exemple de calcul automatique donc ça ça permet d'avoir une petite d'avoir une petite activité sur cette partie là qui mixte en fait et qui permet de faire de la pédagogie un petit peu spirale ensuite on va essayer de regarder un peu plus en détail comment est-ce que le système arrive à nous fournir ces fameuses coordonnées latitude longitude en fait on a des trames qui sont issues du récepteur de satellite puisqu'on va recevoir des informations qui arrivent du satellite sur par exemple un smartphone je prends un exemple et sur ce smartphone sur ce récepteur de satellite à ce moment là on va voir ce qu'on appelle une trame c'est à dire des informations qui vont arriver au fil de l'eau qui sont codées on va dire et l'objectif c'est de les décoder donc ça ça va être un petit peu ça donc là dans un premier temps ce que je propose c'est d'utiliser un outil qui va permettre de recevoir ces trames alors c'est toujours le même outil c'est NMEA Tools qui est très bien on peut évidemment visualiser les coordonnées mais surtout on va visualiser vous voyez très bien les différentes trames qui vont arriver les trames NMEA qui sont en fait des trames qui sont spécifiques et qui sont normalisés sur une norme particulière qui sont utilisés essentiellement au départ par la marine mais qu'on peut utiliser pour faire ce qu'on veut maintenant donc en fait on a un en tête avec $GP ensuite 3 lettres et puis suivi de plusieurs champs de données séparés par des virgules donc l'objectif c'est de savoir quelle est cette trame qui va nous permettre d'avoir des informations de coordonnées latitude longitude donc là je demande juste la partie NMEA et ensuite l'objectif c'est d'essayer d'identifier quelle est cette trame qui va nous permettre d'avoir ces informations donc là moi je propose d'utiliser le site de référence qui permet d'avoir des différentes trames et on va voir qu'effectivement sur ce site là il existe plusieurs types de satellites mais il n'y a pas que GPS parce qu'en fait c'est un abus de langage maintenant il va falloir changer il ne faudra plus appeler ça récepteur GPS mais c'est vraiment récepteur de satellites de géolocalisation pourquoi ? parce que GPS c'est américain on a maintenant chez nous Galiléo qui est quasiment opérationnel maintenant il y a le GLONASS russe Baïdou qui est chinois etc donc tous ces différents satellites en fait on leur donne ici un préfixe GP pour GPS bon etc donc on a ce préfixe donc on peut identifier ce préfixe on peut identifier d'où viennent les informations de quel type de satellite et ensuite on va essayer de trouver les trois lettres qui suivent pour voir quelle est cette entête et en regardant sur le site qui est ici on s'aperçoit qu'on a plusieurs solutions dont cette solution qui est le GGA donc dès qu'on a une trame qui commence par GPGGA ou GNGGA enfin il y a différents satellites on a différents types de satellites et ensuite ça et ensuite on va pouvoir regarder comment cette trame est organisée donc effectivement on a d'abord l'heure ensuite le 2 on a l'altitude le 3 on sait si c'est nord ou sud l'altitude la longitude nord est ouest puis ensuite il y en a d'autres avec le nombre de satellites etc donc il y a une autre trame avec le RMC qui existe aussi et qui est un petit peu plus performante dans la mesure où elle va donner aussi une information de vitesse qui est toujours intéressant voilà donc ça c'est une possibilité ensuite alors je vais repartager l'écran je vais revenir voilà donc j'ai fait plusieurs vidéos pour pouvoir présenter ce type de choses alors partager l'écran partager partager il faut que j'arrête et que je recommence le partage alors hop on va aller venir là alors l'intérêt ici c'est de pouvoir bon là je vois que le partage d'écran n'a pas l'air de fonctionner correctement je ne sais pas pourquoi je vais la ram bon j'essaie de repas revenir en arrière parce que je veux que on est là ce bloc je m'en vais tout à l'être que tu as je suis désolé là j'ai le devant du attaque c'est bloqué je vais demander autre chose non les marques ils ne répondent pas ça risque de couper je suis vraiment désolé je ne sais pas c'était dans les slides ou c'était un partage d'écran que tu voulais faire parce que là c'est le partage d'écran ça ne va pas je vois que ça bloque je suis vraiment désolé je vais être obligé de couper de revenir vous voir parce que là je ne vois pas trop comment en sortir je vois que là il est bloqué sur mon je suis vraiment désolé qui va reconnecter toi Gilles si tu es encore là on peut prendre peut-être quelques questions oui oui tout à fait oui du coup je voulais revenir juste sur le début de ta présentation sur son historique où tu es passé c'était pour réexpliquer un peu la différence entre Google Earth et Google Maps alors la différence elle est en gros Google Earth c'est vraiment donc un service de globe qui va qui va présenter de l'imagerie essentiellement donc c'est pas c'est pas trop un service de cartographie au sens strict du terme donc c'est de l'imagerie satellite c'est de l'imagerie aérienne c'est de l'imagerie hélicoptère donc oblique avec effectivement un peu de cartographie mais pas aussi riche que toutes les informations cartographiques qu'on va pouvoir trouver dans Maps Google Maps c'est vraiment un service de carto enrichi avec énormément de donc de thématiques et d'informations de plus en plus dynamiques et temps réels voilà ok donc ça ce sont quand même les deux grandes différences même si la base de données images est la même dans les deux dans les deux services d'accord et pour les applications du coup plus orientées à l'éducation du coup il vaut mieux privilégier Google Maps il y a beaucoup plus d'API pour attaquer entre guillemets pour requêter les données de Google Maps que de celles que Google Earth alors il y a une version en fait c'est assez intéressant c'est que Google Maps c'est full web donc Google Maps c'est forcément en ligne c'est forcément web ou mobile alors que Google Earth vous avez encore une application possible à télécharger si vous voulez vous pouvez l'utiliser en web ou Google Earth si vous avez notamment Chrome le navigateur Chrome vous avez un superbe un superbe rendu en très haute définition maintenant il y a des endroits où c'est vraiment magnifique l'imagerie 3D notamment est vraiment très spectaculaire sur Google Earth mais vous avez encore un client lourd vous avez encore la possibilité d'installer un client lourd ça c'est pas mal si vous avez encore des postes lourds des postes fixes donc des PC notamment sous Windows et bien vous pouvez effectivement utiliser ça utiliser Google Earth en client lourd ce qui est pratique parce que évidemment c'est pas du tout c'est pas les mêmes technologies que full web avec un navigateur ok et Google Earth du coup là c'est système solaire complet ça va un petit peu plus alors les deux en fait dans Maps aussi vous avez dans Google Maps vous pouvez aussi vous promener dans le système solaire exactement ça a été mutualisé des deux côtés alors si on cherche encore on a dans si vous cherchez encore vous avez les vieilles applications Google Moon et Google Mars qui sont accessibles en web mais qui sont des vieilles applications en dehors de Google Maps vous verrez les services les services de planisphère comme ils étaient présentés il y a quelques années encore ok et il y avait du Street View Martien je crois alors il y a effectivement un petit peu d'images qui proviennent des rovers en fait de la NASA qui ont été assemblés mais malheureusement c'est pas toujours 360 c'est pas c'est pas aussi facile que sur Terre mais c'est vrai qu'on peut s'amuser à reconstituer les itinéraires photographiques des rovers donc pour mémoire il y a eu en 97 il y a eu Pathfinder qui était un petit rover qui a fait quelques centaines de mètres autour de sa station d'atterrissage mais quelques années après il y a eu Spirit Opportunity qui ont fait des dizaines de kilomètres Opportunity plus de 42 et puis là actuellement il y a Curiosity qui roule aussi qui a fait déjà plus d'un marathon sur Mars et bientôt là dans quelques jours alors c'est sympa parce qu'en plus il y a des instruments français dessus les lasers sont français donc le CNES et les labos du CNRS notamment à Toulouse sont très impliqués dans ces missions spatiales effectivement on peut s'amuser à recréer Mars sur Terre je suis là simplement je n'arrive plus à partager mes documents PDF je ne sais pas pourquoi je galère quand même un peu je fais le mieux que je peux le plus rapidement c'est plus simple c'est plus simple que les autres et que les autres c'est plus sympa et du coup là dans les pays justement qui sont sur les listes des nouveaux est-ce que là les pays qui ne sont pas cartographiés on sait que pour l'instant c'est pour des raisons politiques économiques qui sont bloquées ou il y a des nouveaux pays qui sont programmés ou c'est juste une question de déploiement oui il y a plusieurs choses en fait effectivement il y a d'abord un certain nombre de pays où il n'est pas autorisé en fait d'aller faire des levées en fait Street View par exemple alors avec les satellites c'est pas pareil puisqu'on peut évidemment passer au-dessus de n'importe quel pays avec un satellite et du reste Google ne possède plus de satellite mais achète de l'imagerie satellite aux gens qui en fabriquent et qui en collectent mais par contre évidemment il y a tout un ensemble de pays où on ne pourra pas avoir d'imagerie Street View par exemple ou pour des raisons politiques ou des raisons de loi en fait des raisons juridiques locales où la précision n'est pas autorisée il y a encore plein de pays qui considèrent que la cartographie est un sujet stratégique voilà et puis il y a évidemment tous les pays où il y a des problèmes de sécurité notamment je parlais au Sahel ou au Moyen-Orient quand les pays en guerre qui malheureusement sont en guerre et donc ne permettent pas évidemment ne permettent pas ces opérations sur le terrain quoi alors après nous avons évidemment une roadmap nous avons un plan projet pour passer ou repasser par exemple à Paris globalement on passe une fois par an à Paris avec les streets du car pour mettre à jour et du coup on peut il y a tout un ensemble en histoire il y a des thématiques vraiment très intéressantes à monter avec les profs d'histoire et les profs de géo sur la transformation par exemple d'un quartier dans le temps et avec les images de Street View maintenant on commence à avoir des collections donc on a un slider vous savez comme dans les magnétos on peut remonter dans le temps au même endroit et voir des collections d'images de Street View un peu comme avec des cartes postales remonter le temps et voir comment le quartier s'est transformé au fil des passages des véhicules de Google donc c'est assez intéressant les urbanistes l'utilisent de plus en plus les gens qui font d'aménagement du territoire et effectivement les gens qui font des recherches historiques sur la dynamique des villes et des transports en commun ou du commerce par exemple aussi d'implantation des commerçants puisqu'avec Street View on voit les devantures par exemple des commerces on voit tout un ensemble de choses comme ça donc voilà on sait bien que la géographie c'est très central c'est une science assez transverse et du coup la cartographie est un outil très précieux pour ces études et ça d'ailleurs ça ne peut pas poser un problème à mon avis de mise à jour régulière parce que c'est quand même des données des masses colossales de données donc si on commence à conserver cette historique même pour l'intérêt historique effectivement peut-être qu'en fonction de la fréquence de mise à jour là vous gardez tout aujourd'hui ou vous gardez tout ? on garde tout on a des techniques de compression mais on garde tout effectivement parce que parce que on pense que ça sera utile c'est déjà utile et puis parce que c'est assez intéressant effectivement de pouvoir envisager que d'autres ont utilisé ces outils-là ou ces données-là dans 5 ans dans 10 ans dans 15 ans pour des usages qu'on n'a pas encore identifiés aujourd'hui donc c'est assez fabuleux de se dire que là il y a une matière en fait pour le futur je ne sais pas si vous voyez mon écran c'est bon ? oui on voit ton écran ok excusez-moi je ne sais pas ce qui s'est passé donc je vais revenir un petit peu où on en était donc le décodage de notre qui peut être d'abord lu dans un premier temps donc il existe plusieurs applications pour pouvoir faire ça j'en ai parlé tout à l'heure sur Nemea Tools on peut le faire aussi sur iPad ça marche bien aussi il n'y a pas de problème ensuite ce qu'on peut faire c'est là on fait le décodage manuel mais ensuite on peut demander aux élèves de pouvoir réutiliser ces coordonnées pour pouvoir faire des applications ultérieures alors évidemment on ne va pas leur demander de faire des applications parce qu'on n'a pas bien le temps mais déjà essayer de voir comment est-ce qu'on peut décoder informatiquement cette trame pouvoir la lire et ensuite de pouvoir tout simplement essayer de récupérer ces données de coordonnées alors il existe plusieurs solutions je propose plusieurs solutions ça c'est une solution qui est à base de cartes microbit donc l'objectif c'est d'avoir donc un petit récepteur groove GPS là pour le coup on est bien sur uniquement GPS pas Galileo qui est branché sur la carte microbit l'objectif là ça va être en fait un système qui va rayonner dans toute la classe et chaque élève va avoir son PC avec pari l'eau en fonction du nombre de PC et sa carte microbit en tant que récepteur et là cette trame va être envoyée par ondes radio à une autre carte microbit qui est reliée au PC et ensuite on va décoder les trames qui vont arriver au fur et à mesure sur le PC en Python il suffira de lire des chaînes de caractère et puis ensuite d'aller décoder ces chaînes de caractère avec la carte microbit donc on a les différentes trames qui vont être arrivées donc il existe plusieurs solutions pour pouvoir faire ce décodage première solution qui est vraiment la plus simple c'est d'utiliser la bibliothèque PNMEA2 qui permet en fait de récupérer justement ce que j'appelle data c'est la trame complète et lui il va aller chercher directement extraire directement la latitude et la longitude donc là c'est vraiment très très simple en utilisant cette bibliothèque qui va permettre de faire de faire cette récupération ensuite on peut utiliser aussi d'autres systèmes qui peut être qui peut être très intéressant je vais essayer de le retrouver si ça n'a pas de poste voici c'est de récupérer en fait tout simplement ce petit système de programme et puis essayer de l'utiliser avec un outil que vous connaissez peut-être maintenant une personne qui a développé ça sur VitaScience et qui permet justement de faire une simulation donc pas forcément d'avoir de récepteur GPS mais de pouvoir faire cette simulation alors je vais essayer de vous repartager en espérant que cette fois-ci ça fonctionne donc là il suffit d'aller sur le site de VitaScience de créer ensuite l'application volu donc l'intérêt c'est que en fait vous pouvez positionner là j'ai positionné un code Python en fait qu'est-ce qu'il fait on voit la boucle qui est une boucle infinie donc si je reçois quelque chose de ma carte microbit je vais aller lire mes trames GPS je vais pouvoir ensuite les séparer en tableau avec les séparateurs de régules parce qu'on s'aperçoit que là il y a des trames qui arrivent au fur et à mesure au fil de l'eau ensuite on apprime les trames c'est ce qu'on fait et enfin on regarde si dans ce tableau tout au début parce que c'est un index 0 si on a le GPGGA c'est-à-dire si on a une trame dans laquelle on peut avoir la latitude à ce moment-là on va aller chercher la latitude donc comment est-ce qu'on fait ça soit on décode avec le PNMA2 donc là on ne fait rien ou soit on peut proposer aux élèves un petit code qui est celui de la petite ici on a une petite procédure latitude qui va en fait décoder alors je vais faire un arrêt là qui va permettre de décoder la trame et d'aller lire justement les différentes informations aux différents endroits et de voir comment est-ce que c'est fait ensuite on le retraduit en nombre et on peut proposer aux élèves de faire une chose pour la longitude il faudra juste faire attention d'aller sur le bon index et puis de mettre est-ouest mais sinon c'est exactement la même chose et là on s'aperçoit qu'effectivement en changeant l'outil ici on peut changer la latitude et la longitude sur l'outil bon là je ne peux pas le faire parce que je le partage en même temps je vois que l'outil ne suit pas mais sinon on peut changer là on voit qu'on a latitude 0 il décolle latitude 0 mais je peux le changer ici changer la longitude et la hauteur donc là ça permet d'avoir un outil de simulation avec des trame NMEA et de faire un petit peu de programmation simple donc ensuite ce qu'on peut aussi faire c'est de pouvoir utiliser si vous n'avez pas de carte microbit on peut utiliser directement tout simplement un smartphone et sur le smartphone on va pouvoir utiliser alors je vais essayer de le repartager on va pouvoir utiliser le récepteur satellite du smartphone et ensuite ce récepteur satellite on va pouvoir le partager et bien tout simplement sur un réseau donc il existe une application qui s'appelle Cher GPS et qui permet de faire ce partage à travers le réseau tout simplement donc là c'est ce que j'ai mis comme schéma on a notre smartphone qui reçoit les informations qui va envoyer sur le réseau TCP IP on pourrait passer par la 5G mais nous on peut le faire très facilement en prenant un point d'accès comme une petite box dans notre classe et ensuite les élèves vont pouvoir recevoir ces informations sur leur ordinateur et aller lire ces trames à travers un petit programme qui permet d'aller lire les données qui sont reçues donc ça peut être intéressant parce qu'on vient revoir le cours sur la partie internet du thème internet et en particulier la partie TCP IP et comment est-ce qu'on lit justement une information qui arrive donc là je vais faire un petit schéma où on a le client qui est en fait chaque élève et le serveur qui est en fait le récepteur du smartphone et ensuite on va regarder un petit peu alors ça c'est pour paramétrer juste la partie de charge GPS de l'application mais ça on peut leur donner tout le fait et voici le programme qui est relativement simple il suffit de donner l'adresse IP du serveur du smartphone ainsi que le port qu'on impose et là qu'est-ce qu'on fait une boucle infinie qu'est-ce qu'on fait on vient lire tout simplement ce qu'on a reçu en TCP et on affiche donc en fait on affiche la trame et ensuite on peut reprendre le même programme qu'on a vu précédemment pour pouvoir décoder la longitude de l'attitude donc là on peut utiliser les mêmes méthodes qu'on a vu précédemment pour pouvoir essayer de on retrouve exactement la même chose donc là c'est essayer aussi de présenter cette partie là sur sur ça je vais vous montrer juste avant de finir une dernière chose donc là ça c'est sur la partie trame NMEA donc on peut couper ensuite la partie projet sur la partie IoT en particulier il n'y a pas de soucis je vais repartager donc ensuite on peut montrer aussi aux élèves qu'un trajet on peut le créer sous forme de graphes comme on a déjà vu sur la partie réseau par exemple par exemple d'un point à un point B on passe par différents intermédiaires on peut le modéliser avec différents points donc là j'ai pris un exemple entre un point A et un point E on a trois possibilités ou plusieurs souvent sur Maps ça nous propose plusieurs trajets essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à trouver le trajet le plus court donc sur chaque trajet on peut avoir la distance et en fonction de cette distance donc là on peut le modéliser comme ça par exemple on met sur chaque intermédiaire la distance et ensuite trouver un moyen pour avoir le trajet le plus court donc là il existe plusieurs algorithmes comme l'algorithme de Digitra ou sinon même carrément utiliser un petit site internet où on modélise cette application enfin ce schéma et il nous trouve automatiquement le point le plus court donc là je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a une application pédagogique pour leur montrer comment est-ce qu'on fait pour trouver avec l'algorithme de Digitra le chemin le plus court mais on peut utiliser aussi cette application qui le trouve aussi exactement de la même façon c'est pour leur montrer un petit peu on utilise même l'algorithme qui est marqué Digitra avec une petite application et ensuite ils essaient de remplir un petit tableau en utilisant cette vidéo pour pouvoir avoir la connaissance justement de par où est-ce qu'il faut passer sur ce trajet un point A un point B pour aller évidemment sur une distance la plus courte donc ça c'est après un petit exercice c'est nécessaire je vais terminer cette présentation par aussi l'utilisation de OpenStreetMap donc là sur l'utilisation d'OpenStreetMap et bien c'est essayer de proposer aux élèves de montrer qu'il existe aussi d'autres solutions que géoportail ou des sites propriétaires mais des sites collaboratifs comme OpenStreetMap qu'on peut renseigner c'est à dire qu'on peut nourrir et ajouter des points des lieux ou des choses donc voilà c'est expliquer un petit peu comment fonctionne ce site internet à l'aide d'une petite vidéo puis ensuite essayer de positionner un lieu ou un point ou une zone pour essayer de renseigner une partie qui peut être une partie proche de chez eux voilà donc ça c'est aussi une petite application bon là ensuite j'explique comment est-ce qu'il faut se connecter et comment on peut l'utiliser pour pouvoir renseigner cette carte qui va être une carte cette fois-ci collaborative et qui va être ouverte voilà dernière petite chose que je voulais aussi vous présenter mais là je ne ferai peut-être pas le temps je ne vous ai pas de présenter il y a un site internet que j'ai fait que je nourris qui s'appelle icn-sn.free.fr où vous retrouvez toutes ces ressources bien évidemment ainsi qu'une autre source que j'ai fabriqué pendant le Covid et qui permet de trouver justement à l'époque il ne fallait pas se déplacer à plus de 100 km donc là justement l'intérêt c'est de réutiliser et bien les différentes les différentes informations que les élèves ont acquises pour pouvoir bien travailler sur sur la partie géolocalisation c'est à dire que l'objectif c'était de tout simplement de fabriquer une petite application donc notion d'IHM et puis ensuite la partie récupération de coordonnées tracer un cercle d'une certaine qui est à une certaine distance par exemple c'est sur les 100 km et ainsi de pouvoir alors je vais vous montrer parce que je crois que je vais pouvoir vous le partager je vais aller sur la partie partage on va recommencer hop voilà donc il existe un site internet donc c'est sur appinventor pour ceux que ça intéresse donc là les élèves on peut leur fournir un bout d'IHM où il faut une HM qui est relativement simple on peut mettre une maps ensuite valider une position de départ éventuellement recentrée mettre la distance à laquelle on est autorisé donc une fois qu'on a validé la position de départ on a un point vert qui se balade et qui va sortir ou pas du cercle tout simplement donc là on a une partie designer pour pouvoir faire l'IHM et une partie bloc qui est la partie programmation qui permet justement de faire cette programmation donc il existe un outil déjà tout fait qui calcule la distance entre deux coordonnées moi j'en ai profité pour proposer aussi mes élèves pendant le Covid une application enfin une petite recherche mathématique pour trouver justement cette distance entre deux coordonnées de façon assez rudimentaire c'est pas du tout la vraie formule mais on s'y approche j'allais dire de façon assez précise quand même et de façon assez simple voilà je crois que j'ai à peu près terminé sur la partie application pédagogique super merci beaucoup Julien on avait encore le temps de prendre quelques quelques questions vous pouvez les mettre dans le chat je vais les faire monter dessus aux intervenants il y en avait il y en a une pour Julien je vais te la restituer telle qu'elle doit-on dire qu'on reçoit une trame NMEA il me semblait que la trame NMEA est produite par le récepteur GMSS oui oui c'est exactement ça c'est à dire qu'on reçoit dans la mesure que en fait c'est au niveau ça dépend de ce qu'on appelle reçoit donc effectivement recevoir en utilisant un récepteur évidemment c'est pas nous qui recevons c'est évidemment un récepteur qui est intégré dans le device dans le système mais ensuite ce que je voulais dire c'est qu'on reçoit c'est à dire qu'on vient lire effectivement le mot est peut-être pas du tout adapté on est plus sur la lecture et du décodage plutôt que de la réception réception en termes de l'élève reçoit et lit la trame donc je suis d'accord et Gilles tu peux peut-être me dire parce qu'effectivement est-ce que par exemple vous sur le sur le temps du confinement vous avez observé ou tiré des leçons un petit peu par rapport à l'utilisation justement de Google Maps là tu citais par exemple tout à l'heure les horaires et il y a beaucoup de choses qui sont actualisées et on sait que c'est ça qui est compliqué c'est d'avoir des infos en temps réel surtout quand elles doivent être entrées par les utilisateurs est-ce que vous avez tiré des leçons de ça ou des quelques éléments bien sûr parce que c'est du big data ou de l'extrême big data étant donné les volumes très importants en fait des audiences qui génèrent effectivement de l'information oui complètement on a tiré d'ailleurs on a communiqué et même le gouvernement a utilisé une partie des communiqués restitués par Google au niveau mondial en fait on a communiqué sur les sujets liés à la mobilité par exemple donc on a pu on a pu voir l'effondrement on a pu mesurer ville par ville région par région pays par pays l'effondrement des déplacements des gens en fait en transport en commun en transport individuel en transport collectif on a pu aussi mesurer très précisément au contraire les rushs juste avant le confinement les quelques heures ou quelques jours avant le confinement les rushs en magasin pour acheter des pâtes de riz papier toilette vous vous souvenez de toute cette cohue très importante et puis par ailleurs par ailleurs on a pu aussi évidemment voir les conséquences par exemple sur les déplacements touristiques la baisse la baisse des déplacements touristiques de densité en fait qui se sont effondrées de densité de touristes partout dans le monde et donc ça ça a pu se mesurer très précisément aussi grâce aux données géolocalisées tout à fait Julien je viens de mettre dans le chat le lien que tu viens t'envoyer tu peux nous dire ce que c'est oui donc là c'est juste une référence sur le c'est ce qui m'a été demandé sur le capteur groupe pour ceux que ça intéresse donc c'est un petit capteur GPS qui est remarquable parce que je l'ai même testé plusieurs fois dans une salle ou chez moi dans un lieu confiné qui en général bloque un peu les ondes de réception au niveau de nos positions GPS bon maintenant c'est vrai qu'ils sont assez performants et celui-là est particulièrement performant il marche très bien même au fond de la classe je recevais mon signal et pourtant j'étais pas particulièrement proche de la fenêtre et c'est vrai que ça c'est bien alors d'autre part je précise aussi que l'utilisation du récepteur GPS sur des smartphones d'actualité fonctionne aussi parfaitement bien j'ai aucune difficulté et le partage sur le réseau et moi à mon avis est intéressant parce que ça permet de faire vraiment du spiraleur c'est-à-dire de revoir la notion de client-serveur de revoir la notion de TCPIP de revoir la notion de réseau et ça je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de faire le lien avec tout ce qui a été déjà dit précédemment c'est pour ça qu'à mon avis dans la chronologie pédagogique la partie plus localisation enfin moi personnellement je l'ai fait un petit peu après la partie internet et puis la partie même données pour pouvoir réinvestir un petit peu tout ça et puis la partie IoT qui pour moi vient vraiment à la fin où on peut réinvestir quasiment tout Ok Bon ben encore merci à tous les deux en tout cas on est dans les temps donc on va s'arrêter là merci beaucoup pour vos présentations et votre participation c'était très clair et très intéressant Merci à vous J'ai mis du coup les liens pour que vous puissiez continuer éventuellement à échanger avec les intervenants profitez pour remercier au passage Saint-Plon la dame de Versailles la fondation c'est génial et puis Google for Education qui soutenut justement la création de ces webinaires SLT donc je n'ai pas encore de date à vous proposer pour la suite mais voilà vous pouvez vous tenir au courant sur le site de la dame de Versailles et sur les réseaux sociaux pour les prochains webinaires voilà merci encore à toutes et à tous et très bonne soirée Merci à vous au revoir Au revoir